Dufault, ici on est présenté par Jaline Gandhi, nous présente un sacré morceau que cette fille du jeune étalon manati, du même fils de Monsoun, née le 7 avril. Emmanuel Choudou et Dufault qui a créé une souche qui connaît très très bien, la souche de ses amis de longue date de la Guionnière, qui est sorti de Rousselière. En effet, c'est lui qui, à l'époque où il entraînait à Paris, tout simplement avait sous sa responsabilité Hilar, l'excellent Hilar, deuxième du Grand Stiplechest de Paris, gagnant du William-Ed, qui est donc un cousin de cette pouliche par Unaviva, la mère d'une fille de Passigsel, et donc elle, la pouliche, on va pouvoir faire marcher désormais, est une fille du jeune étalon manati, qui fait l'aventoire à deux hauts que naît, et dont les premiers produits sont hurlignes, sont hurlignes, voilà. Donc ça c'est la deuxième génération de manati. La grand-mère Rousselière, très bonne chez moi, gagnant du prix de Marcel Kelly à Lyon-Marie, une des meilleures épreuves pour le plat, revenez au bas, pour le plat à Lyon-Marie, également gagnant du prix de la Rousselière à Saint-Denis-Bolo, elle a gagné le prix de la Rousselière comme le nom de la ferme, du manoir d'élevage de la Rousselière, mais aussi comme le nom de sa mère, de Rousselière, elle a fait aussi Tête-Viva, qui avait gagné une bourse à Fontainebleau, je pense, c'est un délicat de Tête-Viva, mais évidemment deuxième du Chloris et du Glorieuse, et puis bien sûr, bien sûr, c'est la famille de Bristol-Lenay, qui était sans doute aussi bon qu'il a, et qui s'est ministré au plus haut niveau, en Angleterre, le fils de Saddlemaker, qui a été, je crois, le premier gagnant du compain de Saddlemaker, pour l'élevage de Jean-Pouza.